salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien voir aux vidéos à distance et on se dise mais qu'est ce qui se passe ça y est il s'arrête de se voir la première vidéo distance en fait là on est obligé déjà de faire cette vidéo à distance puisqu'on va se rosser un mini rosse moi si tu peux en quelque sorte là si vous avez vu le titre vous dites waouh mais de quoi parle-t-il mais qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ce nouveau format et bien écoute je te laisse présenter juste après avoir appelé aux gens que s'ils veulent nous soutenir il ya la page du type comme d'habitude et il ya également le code valetpl 2019 valable sur la boutique magic bazar le lien de leur boutique dans la description vous pouvez acheter tout et n'importe quoi dessus si vous utilisez notre code au moment de votre première commande vous aurez un booster offert pour 10 euros de commande ou 3 booster offert à partir de 50 euros de commande merci à tous ceux qui utilisent ça nous soutient merci beaucoup alors qu'est ce que le format forgeron il faut savoir que c'est un format qui n'existe pas sur magic arena c'est un format qui s'appelle le silver black en version papier qui n'est pas un format officiel de wizard mais qu'un format qui peut être intéressant pour tous ceux qui ont une petite bourse et je parle en termes de budget le il ya eu un format qui s'en rapproche extrêmement qui est l'artisan lors d'un événement très récent c'est ça mais c'était un format événementiel qui prenait pas en compte l'historique l'idée autour de ce format là donc du coup le silver black je vais juste définir ce que c'est c'est un format où vous ne pouvez jouer que des communes et des un co ça maintenant que c'est compris pourquoi est ce que ce format là serait intéressant à être mis en place sur arena même si arena le prend pas en compte entre nous quoi est ce qu'on pourrait mettre ce format là en place alors déjà premièrement c'est une idée qui est venue d'un collègue à nous qui travaille avec nous qui s'appelle xavier xav sur le forum enfin sur le discord valet pl magic arena fr comment il cherche un format budget ouais c'est ça il cherche un format budget je vais un petit peu faire son expérience enfin raconter un peu son expérience de magic arena c'est un consommateur de magic arena mais qui joue en free to play ou quasiment qui n'a pas envie de mettre beaucoup de sous dans le jeu qui peut pas jouer régulièrement en draft et enfin en format limité pour former les collections et donc du coup pour jouer tous les decks meta c'est un petit peu compliqué quand en ce moment en plus des fois les metas sont pas trop plaisantes comme ce meta au co et ben lui il aimerait beaucoup avoir un format éternel déjà qui ne suivit pas la rotation et un format aussi où il est simple de crafter les decks mais en même temps qu'ils soient quand même un petit peu compétitif avec une banlist et où tout le monde puisse s'y retrouver donc il a cherché à créer un format comme ça il nous a proposé l'idée on lui a dit ok ton idée elle est super tryhard trouve des collègues de tests propose nous quel est pour toi le meilleur format que ce soit popper paysante artisan celui qui te plaît le plus et on en reparle il a un petit peu travaillé de son côté il nous a nous a donné deux trois des clips qu'ils avaient essayé deux trois choses qu'ils avaient qu'ils ont réussi à faire donc du coup en artisan en silver black et et puis ça avait l'air plutôt concluant il a réussi à nous ip on a trouvé ça vraiment intéressant et donc du coup on vous le propose voilà c'est un c'est un format madine valet pl même si c'est sous l'impulsion de xavier valaritas sur le sur le disqueur de valet pl merci on le merci beaucoup on le met à disposition de la communauté si l'élan communautaire prend et si ça vous plaît on essaiera de le porter le plus loin possible de peut-être faire des tournois de peut-être faire des événements via ça si vraiment ça prend bien en janvier on a ambition de faire un tournoi et de proposer à magic bazaar sûrement de sponsoriser de le prize et donc ça peut être vraiment vraiment intéressant le but de cette vidéo déjà c'est d'en faire la pub et la promotion mais deuxièmement c'est de vous montrer que oui on peut jouer des decks intéressants compétitifs et amusants exact ça qu'on va se rosser et avec des cartes qu'on aime à se rosser en silver black exactement il faut faire des decks historiques traditionnels en fait parce que c'est un format donc de bo3 avec le sel etc et ça permet ce que beaucoup de gens regrettent sur magic c'est que souvent on peut pas jouer les cartes qu'on aime si elles sont pas méta et ben dans ce format là c'est beaucoup plus possible même si on va voir que les decks ça ne rigole pas mais moi ça m'a permis de retrouver certaines cartes que j'aimais surtout dans des couleurs que j'aime et de pouvoir pour y coller un petit deck qui m'amuse beaucoup ouais il ya plein de synergies qui sont vraiment fort il ya un vrai attrait compétitif quand même parce qu'on sait qu'un format ne vivra pas s'il est s'il n'est pas un minimum qu'on pète et si on peut pas faire quelques tournois dessus faut que les gens aient envie de build ce qui est super intéressant à l'ohal comment dire à l'horreur d'un nouveau format c'est que justement il faut chercher la meilleure des clips c'est ça qui est très rigolo un petit peu comme à l'instar du pionnière en ce moment qui lui pour le coup est un vrai format sponsorisé par oui fin mis en place par wizard donc voilà nous on attend vos retours sur cette vidéo c'est très important de participer dans les commentaires nous dire si ça vous intéresse si un format éternel free to play ou au moins budget sur arena vous tente on n'est pas obligé que wizard le prennent en compte et carréna le prendre en compte on n'est pas on sait très bien que wizard ne prendra pas ce format en compte mais mais rien ne nous empêche nous la communauté française de le faire vivre voilà et c'est ça pourrait être intéressant que ça prenne pour ce format déjà et ben xavier et ses collègues de tests l'ont nommé le forgeron ça très stylé en la main j'ai cette carte là d'ailleurs que j'affiche voilà donc donc c'est c'est le nom pour l'instant de ce format pour la pour la banne liste actuellement la seule carte qui est bannie c'est guette ce blaze porte embrasé parce que ce qui aurait bien entendu une banne liste comment parce qu'il y aura bien entendu une banne liste oui voilà c'est pas évidemment évidemment ici un format on veut qu'ils soient un minimum compétitif s'il ya des decks trop craqué on mettra on mettra une banne liste en place pour l'instant la seule carte qui est bannie c'est guette ce blaze porte embrasé parce qu'on n'a pas envie que les deck porte interdisent toutes les autres stratégies en vrai ça a l'air d'être le deck le plus fort si on fait pas de banne liste en commune un go le seul des qui aurait une vraie vrasse en fait dans le format serait un des portes donc forcément c'est un peu fort donc ça serait ça serait problème est problématique je pense que le décor était trop fort donc du coup porte embrasé et banni ça laisse quand même plein d'archétypes vraiment viable et très très fort qu'il faudra surveiller d'ailleurs il ya monorête calamité qui est toujours un petit peu le garde-fou d'un format sain un bon mono rouge à gros vous avez des decks comme mono bleu tempo qui sont tout à fait jouable quasiment à la carte près dans l'ancien format sauf que vous perdez le jean des tempêtes mais vous gagnez le surinner très très bien il ya moyen de jouer contrôle je vais essayer de vous le prouver il ya moyen de jouer golgari un peu midrange pierre louis va vous le prouver il ya un milliard de choses à trouver et à faire et voilà bah à vous à vous de déguider à vous de vous amusez de vous réunir sur le discorde de contacter xav xav son pseudo sur le discorde si ça vous intéresse d'essayer de déguile et si vraiment ça vous plaît on met un tournoi en place on se régale exactement et puis même après le tournoi le compte le format le but c'est qu'il perdure parce qu'il sera du coup enrichi par chaque extension qui sortent avec les nouvelles comme une une co qui vont sortir etc donc ça fait vraiment plaisir comme format j'ai jamais de rotation et tout le temps bat tout le temps moyen de jouer facilement en fait c'est surtout ça et on veut qu'ils soient très inclusif très accessible c'est le but de arena aussi ouais parce que pour avoir un deck du coup dans ce format avec toutes les cartes qui vous donnez et les communes co vous pouvez récupérer facilement notamment certains decks l'année que j'ai pas monté là mais qui est composé quasiment que deux cartes l'aïne donc ça veut dire vous pouvez commencer acheter que des cartes l'aïne et avoir votre des boosters l'aïne et avoir votre deck rapidement je pense qu'en une semaine de jeu vous avez facilement un deck et si jamais vous voulez vous trahirder un petit peu ou quoi vous pouvez avoir en vrai dix jours de jeu de deck dans ce format là complet donc c'est super intéressant parce que ça vous permet en plus vu qu'ils ne subissent pas la rotation d'avoir ces deux déclats ad vitam aeternam et puis en plus ça vous permet de vous amuser et de garder vos ressources si jamais vous voulez jouer en compétitif vos wildcard rares elles seront pour des decks compétitifs et mythiques et par contre vos wildcard communes de co qui vont peut-être que vous avez peut-être avoir en trop vous pouvez aisément vous crafter des decks forgerons pour vous rosser avec des collègues peut-être qu'ils jouent en free to play ou alors même une jeu et qu'à magic arena sur ce format là à terme si jamais il y a assez d'engouement voilà je crois qu'on a tout dit j'ai présenté quelque chose parce que j'ai utilisé beaucoup de termes et peut-être que les gens s'y sont pas retrouvés ce que j'ai appelé le silver black c'est la version papier de ce format là où vous ne pouvez jouer que des communes et des un co mais ça prend toutes les cartes de magic en compte c'est pas le cas ici la version artisan c'est l'événement qui avait été mis en place sur arena seulement avec le standard là le forgeron c'est du silver black en historique seulement sur arena voilà que ça soit très très exactement en fait en gros c'est un format qui commence à x à l'âme puisque c'est les cartes qu'on a disposé si jamais il s'amuse à mettre des extensions avant elles prendront enfin elles rentreront du coup dans le format ce qui serait une bonne chose si jamais ils ajoutent des nouvelles cartes comme ils ont annoncé ce que si elles sont communes en co elles seront jouables en historique si elles sont rares ou mythiques non forcément enfin en historique en forgeron en forgeron et et puis voilà en espérant que ça vous plaise du coup j'ai moi j'ai pas t'aider que val est ce que tu veux me les envoyer on fait un petit cut vite fait comme ça je peux les montrer ouais bien sûr bien sûr bien sûr hop là voilà après ce petit qu'est on se retrouve j'ai présenté un petit peu comme heureusement si tu peux les déclisses de val d'ailleurs là on n'a peut-être pas dit mais on va s'affronter du coup on va faire de bien faire deux bo3 tranquille ou si jamais on a gagné un chacun c'est très bien si jamais il y en a qui gagnent et de tomber pour lui on va pas faire un bau3 bau3 présenter des archétypes sur ces gens et une base pour commencer à jouer en fait et ont fait deux bo3 déjà bau3 pour vous montrer le site puisque c'est un format de bo3 et également on en fait deux pour vous présenter quatre decks en tout donc deux decks chacun deux decks alors mes deux decks c'est moi qui les ai confectionné val a confectionné un de ses decks et un autre il a été en partie créé avec zav qui bosse sur le format pour le situer un petit peu je vais commencer par le grûle du coup vas-y ton grûle je te laisse en parler et pendant ce temps je montre les cartes comme heureusement ouais alors du coup le grûle c'est xav qui voulait jouer grûle et donc du coup bah on a un petit peu buildé ça en vie scolaire avec pl ça a l'air solide à vache quand je le vois comme ça a vu un peu ouais lourd gros de grave lourd l'intérêt c'est de pouvoir retrouver le de la noire partie trop vite mais mais de retour dans ce format là la synergie c'est grum gully rythme de la forêt avec moi ou ça permet d'avoir un 5 5 piétinement vigilance très rapidement notamment au tour 3 si jamais vous faites la sortie parfaite c'est à dire tour 1 elfe de la noire grum gully moho que vous pouvez ensuite enchaîner par monstrosor et mettre un million de dégâts c'est vraiment un grûle monster tout ce qu'il ya de plus monster en fait on joue le les meilleurs body dans les couleurs avec de comment dire de l'explosivité avec des monstrosor célérité par exemple on joue les embuscades de dommerie pour pouvoir aller gérer un petit peu tout tout et n'importe quoi dont les planes walker qui existent comment dont les planes walker qui existent il ya des aux parcs d'avoir mis 36 planes walker jouable en forgeron va pas 36 mais vous m'avez compris et donc du coup à c'est un petit peu l'idée il y aura quand même moins de deck vraiment contrôle avec des vrais vrais donc du coup on l'orgne pas sur les grosses bêtes on n'hésite pas et puis c'est cool on a des chocs parce qu'on attend des elfes de la noire chez nos adversaires ça a l'air d'être une très très bonne carte dans ce format là les gobelins deux urtas parce qu'ils font un bon drop 2 et c'est le meilleur qu'on ait trouvé et druides de paradis ça permet de faire venir très rapidement les juments de lian et les monstrosaurs chargeurs tout simplement pour le side il est classique un voile de l'été pour les decks noirs et train de lave pour les decks chats fours si jamais on arrive à choper un chat avant un four pour toute créature en voyant d'ailleurs ouais ouais mais ça exile les chats donc c'est plutôt intéressant il ya les harponneurs crawl qui sont très bien contre mono bleu tempo qui à mon avis est un deck qui est plutôt bien placé dans le format donc voilà on est très content d'avoir des crawl pour aller gérer les petites créatures volantes qui pourraient nous proposer en début de partie retour à la nature c'est une gestion très polyvalente balayage de flammes s'il ya des archétypes token on sait pas on n'a pas forcément s'aider que contre les decks qu'on rencontrait là qu'on allait jouer pl et moi on a s'aider un petit peu contre ce qu'on pense être des decks meta et deux pronto don de farouche parce que c'est quand même bien dans tous les sites de jeux créatures vertes on a envie d'avoir un pronto don c'est bien contre agro c'est bien contre calamité notamment contre calamity c'est ok contre les decks fours pour casser les fours donc je pense que c'est une des meilleures cartes du format brontodonte 3-4 contre 3 qui gère t'es pas que t'enchant c'est bien ça a l'air vraiment très très bien ok et passons du coup à ton petit bébé ton défi z control alors z control à la base je voulais jouer pardon j'ai juste le voici bon ah ok z control à la base je voulais jouer jeskai control le problème c'est que la manaba sans les terrains rares bah c'est un peu dur c'est un peu compliqué donc du coup je suis parti sur isette c'est un une espèce de dérivé de isette drake qui était un deck qui a sévi à une époque en standard une époque lointaine quand même je dirais un peu à peu près un an quelque chose comme ça mais c'était c'était un bon deck on n'est pas loin d'avoir à peu près le même deck sauf qu'on joue pas de surge for askanta qui est une carte rare mais mais voilà on a quelques cartes sympathiques comme le dracon crépitant qui est le kill principal du deck derrière on va viser à contrôler tout ce que fait l'adversaire avec des contres syncope qui est partie du format standard et qui est un très très bon contre dispersion d'essence pour contrer les créatures parce qu'en fait le deck ne reprend pas très bien les boards perdu il n'y a pas de vrace dans les couleurs isette il n'y a pas de vrace d'ailleurs dans le format tout court donc on a intérêt à à peu près à gérer en 1 pour 1 tout ce que votre adversaire va faire ensuite on a des contres qui sont très polyvalents comme cynisme sabotage qui permettent de scry 25 land parce qu'on veut lander à peu près à tous les tours les perspicacité du chimiste bah parce que dans le format narset n'a pas l'air trop trop joué donc bah trouver nos cartes clés perspicacité ça a l'air vraiment très très puissant un petit blink of an eye pour sauver nos dragons ça c'est la carte toolbox et c'est la carte un petit peu shota yasoka quoi c'est c'est la carte de trixer je pense que c'est très très bien dans ces archétypes là d'avoir un clin d'oeil ça fait plein de trucs ça fait de la magie ça fait piocher une carte très très fan de la carte surgissement drall qui est très très puissant qui n'était pas standard à l'époque de ized drake mais à ne pas douter qu'il aurait joué la carte je pense à l'époque donc voilà pas grand chose à dire sur sur le deck de plus quoi drakon du logo griff ça passe pour un kill mais c'est plus un bon une bonne créature early bloquante en fait ouais et puis qui peut tuer au cas où et qui peut tuer au cas où pour le side griff racleuse c'est pour gérer les cimetières dans tous les formats éternels il faut savoir que la gestion cimetière c'est obligatoire pour tous ceux qui connaissent le moderne le legacy ou quoi la gestion de cimetière dans dans votre side c'est quelque chose que vous devrez avoir dans tous vos decks faut vous débrouiller qu'importe ce que vous jouez pour essayer d'avoir de la gestion de cimetière parce que dans les formats éternels ce sont des effets qui sont très récurrents d'abuser les synergies cimetière sont très dures à disrupter si vous n'êtes pas préparé et du coup si vous les laissez faire généralement ils vont faire mieux que vous voilà donc c'est très très important négation bah du coup pour gérer les anticrées enfin les cartes qui ne sont pas créatures pardon cramé en vrai je l'ai mis dans le side et je suis pas forcément convaincu du slot j'ai l'impression que dans ce format là la carte n'est pas forcément brillante bah ça touche souvent que créatures et blanc bleu il faut voir si c'est très représenté ces couleurs là mais en fait cramé à la base si j'en ai dans mon site c'est pour mono bleu tempo c'est vrai que c'est bien contre monoblo tempo à voir mais ça tu n'as c'est vraiment je tue ta bête et tu n'y fera rien voilà puis en tout cas tu ne feras pas grand chose si ce n'est divedown pas plus on a étreinte de lave d'appareil pour gérer des bonnes des grosses créatures narset si jamais on tombe sur des miroirs de contrôle balayage de flammes pour avoir quand même un board sweeper et éclair de fanbo pour gérer les grosses bêtes même si on en a déjà même deck voilà à tester ça ok et bah écoutez c'est pas mal je vais vous présenter mes deux decks à commencer par celui-là mur forgeron j'en ai un autre que j'ai créé mais que je jouerai pas dans cette vidéo qui est sorcier puisque je suis pas je suis pas très convaincu en fait j'essaie de voir ce que ça donne un sacrifice aussi moi dans les dans la besace on l'a voilà on a même d'autres decks on a discuté qu'on n'a pas créé bon là on se concentre là dessus mur forgeron ben assez simple on joue plein de trucs même s'il n'y a aucun mur dans le deck finalement et quand on dit mur c'est des créatures qui ont aucune force et beaucoup d'endurance donc on a des 03 03 04 une 05 l'accueillement de la foule une 1 7 avec l'altiseur autour de ça on a alerte rouge et huatli qui font qu'en fait elles vont infliger autant de blessures que leur endurance et non pas leur force donc en gros c'est des 3 3 des 4 4 des 5 5 des 7 7 donc c'est fort et j'ai des cieux bah dans ce deck c'est plus 7 plus 7 pour 2 donc ça peut être létal plongée ça me permet de protéger nos créatures si besoin et ça fait plus 3 plus 3 en plus donc c'est quand même ok si on a encore une fois huatli ou alerte rouge et tetsuko mezawa fait que en fait comme le texte ne dit pas qu'elles ont autant de force que d'endurance mais qu'elles infligent leur endurance comme dégâts tetsuko marche sur toutes nos créatures et du coup elles sont un blocades si on a tetsuko lui-même d'ailleurs est une 3 3 c'est un deck combo qui vise à oteka voilà c'est ça mais même si vous n'avez pas tetsuko il faut surtout avoir un une set de cartes qui sont dur à gérer et et derrière mais en fait vous allez juste bourré avec des créatures énormes très tôt quoi ouais on pourrait faire c'est de pouvoir poser des murs pour gérer les decks aggro et juste aux tk de de nulle part genre vous allez faire tour 1 1 0 3 tour 2 vous aimez une 0 3 0 4 tour 3 vous faites alerte rouge vous avez déjà 10 points de dégâts tour 3 en attaquant donc c'est quand même énorme et vous allez me dire pourquoi on joue pas des murs 0 5 pour 2 par exemple parce qu'en fait alerte rouge permet d'attaquer avec mais pas huatli et atelier ne permet pas d'attaquer avec des murs donc c'est pas possible de mettre des murs qui ne marcheront qu'avec une carte qu'on ne peut pas aller chercher en plus spécifiquement voilà voilà pour le le side ensuite classico deux perses sort parce qu'on a souvent un mal à d'étape avec ce deck c'est facile d'avoir un mal à d'étape en tout cas de plongée pour protéger encore plus nos créatures quatre cercueils de verre pour pour pouvoir interagir un peu avec le deck adverse trois désenchantement parce que pareil si jamais on ne respecte pas artefact en chantement ça peut être très dur pour le coup moi je ne respecte pas cimetière mais techniquement je il aura pas le temps de faire mes musées avec son cimetière si ça se passe bien donc de toute façon tu as un deck qui ne respecte pas les autres deck en fait je ne respecte pas les autres deck des synergies trop fortes pour prendre en compte les autres deck c'est un peu au ligne des enchantements quand même parce que artefact en chantement ça peut faire perdre bah typiquement en miroir je casse les alertes aux rouges bah terminé négation pour me protéger pour empêcher le plan de jeu adverse pour jouer contre des decks qu'ils aident contrôle par exemple et jument du bouclier même si je pense que c'est pas une carte dont j'ai besoin mais contre les decks aggro notamment mono rouge c'est très fort de mettre une 2-3 qui fait gagner trois points de vie quand elle arrive en jeu ou quand elle est ciblée donc c'est techniquement une 2-3 qui fait gagner six points de vie contre mono rouge donc c'est toujours ok quoi ouais après contre mono rouge si tu touches pas tes enchantements et qui te bourre à coups de 1 tu es content d'avoir ça c'est sûr ça va bien bloquer et deuxième et enfin mon deuxième et dernier deck golgari forgeron où j'ai mis forgeron à tout pour ce plus simple et là c'est bon là vous vous dites drame et elle c'est beau mais ouais c'est beau on a la synergie chafour piste de miettes wop tout ça m'intéresse pas ce que tu dis voilà chafour piste de miettes du coup pour faire de la value gagner des petits points de vie annuler complètement aggro puis je fais des cartes le pack export qui est marche en pouce sauvage marche on dit n'est qu'un des quatre heures on a plus le rendu en jet de feu il est rare c'est normal de radio à néant comme en tibet en drop 3 on a chasseuse éclairée qui permet de créer encore des food donc ça c'est très bien et de piocher des cartes tout 3 tu pas qu'à bravo 1 c'était en tibet de négociant d'objets golgari qui permettent de reprendre toutes les cartes du pack à part les réduits à néant puisque tout est impermanent si jamais c'est géré et renaissance de l'aîné la combo avec négociant d'objets golgari qui permet de faire de la gestion de mettre des créatures du champ du cimetière sur le champ de si vous réanimez avec renaissance de l'aîné votre négociant d'objets golgari que vous avez sacrifié par exemple avec four vous allez reprendre en main renaissance de l'aîné et continuer donc en fait avec four golgari négociant d'objets et renaissance de l'aîné c'est un peu combo infini en termes de value ouais c'est une petite combo value si la méta est un peu molle qui peut être intéressante c'est probablement un truc que tu vas décider si ton adversaire joue un deck très aggro quoi ouais voilà appartement contre aggro vous enlevez renaissance de l'aîné et on peut jouer aussi le petit mémoire à la folie qui fait plaisir et on passe au side quatre contraintes trois voies de l'été deux instants d'envie pas trop besoin d'expliquer pourquoi retour à la nature qui permet de gérer enchantement artefacts et cimetières créé du carnarium qui exilie les chats aussi et qui est une vrasse et bon tour de farouche pardon qui est une des très meilleures cartes du format comme on l'a dit tout à l'heure voilà et coup de val est ce qu'on s'affronterait pas allez c'est parti de toute façon c'est en forgeant qu'on devient forgeron n'est ce pas exactement alors je dois toujours avoir ton tag c'est bon je l'ai toujours ouais je l'ai aussi et puis on va partir avec ça les historiques car oui standard à carte de standard il faut que ce soit un match de défi 60 cartes élimination dit non pas d'élimination directe non de manches gagnantes oui pardon enfin deux manches gagnantes et puis on passe c'est parti let's go allez façon le le soft capte par rapport au deck que tu sélectionnes le format dans lequel tu es c'est ça et vous pouvez taguer qu'avec deux decks du même format c'est ça ça je sais pas c'est pas certain à mon avis donc je sais pas s'il a besoin de capter en fait tu fais juste match de défi tu joues ce que tu veux c'est gardé voilà hop là go ah j'étais sûr là je sais ce que c'est aller un concombre de mer c'est parti donc elle elle peuvent les quatre mais on n'en a rien à foutre en fait vraiment elle n'est pas là pour ça ouais ok allez le petit holoturi c'est l'holoturi alors qu'est ce que c'est ça c'est un 5 5 qui est pro vert c'est fort dans ça c'est une 05 c'est pas une 5 5 ouais ouais c'est c'est pas c'est pas une 05 tais toi ouais ouais ne prends pas pour un jambonno et on sera sur une fin de tour je connais là ce que tu fais en vrai si je t'avais pas dit que je buildais ça est ce que tu aurais compris là de quoi ? en jouant des 0-4 des 0-3 est-ce que tu te serais noter ? ah bah ouais tu fais les 0-3 je comprends direct instantané du coup n'hésitez pas si vous jouez au forgeron on va mettre des 0-3 pour brain l'adversaire le mec se dit putain on l'a vu ensemble tout à l'heure ce petit bousin ouais mais si je t'avais pas dit imaginons bah tu fais gardien du littoral je sais je ne suis pas dupe oh le beatdown est là là 1-7 pour l'instant tu beatdown pas grand chose oh on gagne des pevs tu fais rien ça contre les mecs qui gagnent des pevs bah je les enlève quoi ça te met pas bien ça je les enlève fort même elle est là Val je crois qu'il n'est pas là non elle est là pour l'instant ouais ouais mais elle est pas là putain elle a un bel art world d'ailleurs yes le plan de jeu les gars oh putain bien joué oh je suis battu tu vas quand même prendre un point ah je prends pas de problème oh je suis déçu mais je suis déçu c'est pas grave on la remettra juste après ça fait 7, 10, 14 6 ok on est dracom le bon dracon le bon dracon le bon dracon le bon dracon c'est vrai je suis atelier bien joué ça résout tu es frileux ça comme attaque oh bah je te donne une 3-3 non bon oh bah je prends fallait me la donner c'est pas mal aussi son moins 3-L en gros il aime pas si tu fais une 0-5 tour 2 et tour 3 tu gagnes 5-5 en gros il fait pour ça je te dis les juments je sais pas monorête calamité là tu serais déjà mort donc juments je t'assure que tu prends je serais déjà mort je serais déjà mort ah bah là il t'aurait fait tour 1-tour 1 calamité tour 1-tour 1 tu serais mort alors attends je réfléchis moi j'inflige aussi mes points comme avec mon endurance non là c'est que c'est que mes créatures d'accord et pareil pour alerte rouge alerte rouge je vois c'est le même texte ok oh bah c'est gros ça bon j'y vais là je prends 11 piles je suis obligé de trade pour pas mourir ok je crois que ça ça me tue ouais tu devais tenter de contrer écoute je paye 2 ouais paye donc pfou tain mais c'est tendu franchement quand j'ai commencé je t'ai vu détaper je faisais putain mais c'est compliqué heureusement que j'ai vu la deuxième matelier après ça je vais être vachement mieux pour le coup alors enfin vachement je vais être un peu mieux ça ça fait rien je sais plus ce que t'as t'as t'abattir je fais des trucs quoi c'est dur à sortir les cartes ah bah c'est ça le problème de ce deck là il est très all-in très orienté dans un plan de jeu et quand ton deck est très all-in très orienté bah dès que tu side tu le déstabilises je pense que c'est plutôt les gens qui doivent s'adapter à toi et pas forcément l'inverse ok en vrai j'ai pas de j'ai pas un side où je rentre toutes les cartes je vais toujours rentrer 4-5 cartes max ah ouais bien sûr mais tu le déstabilises quand même ton ton power level tu vois ouais ok pour ceux qui veulent voir des affrontements de ce genre n'hésitez pas à venir nous voir tous les lundis à partir de 20h sur notre chaîne Valplmagicarena et faire sur Twitch on fait ça et en plus vous gagnez des cadeaux plein de formats plein de formats différents on pourra faire du rosse-moi en forgeron d'ailleurs notamment en rosse-moi en forgeron qui arrivera vous pouvez garder une main une main à 7 une fois ça serait bien aussi on s'en plaindrait pas tu vois on serait content personne s'en plaindrait ah non écoute je vais être gentil voilà je vais gagner un pev t'es juste gagné un pev tranquille je te laisse te développer il gagne bon ah bah c'est vrai que moi je me développe vachement vas-y développe voilà ok Tetsuko ça c'est pas trop grave j'ai pas de bloqueur en vrai donc enfin pas beaucoup en tout cas mais moi j'ai un attaquant d'ailleurs le dessin est extrêmement stylé j'avais pas vu ces espèces de petits petits trucs de couleur oh le point c'est pris plus que 20 plus que 20 tu vas te proposer une holoturie il y a pas de problème ça va résoudre ton holoturie je vais te proposer une holoturie ah bah vas-y je les prends tous je vais te proposer une 0-4 ah et contre là celle là c'est gratuit bah non mais pourquoi je contrerai si t'as pas de truc t'attaques pas je crois pas qu'il faille que je contre je crois pas qu'il faille non plus non je pense que tu développes ton board après le si ça manque de vrace comment je pourrais jouer une vrace en izette bah sans porte embrasée c'est dur je crois enfin pour vrace que je joue moi c'est dur il y a peut-être des spells qui copient c'est pas un truc qui vrace en rinko bah qui met plus de 2 non je crois pas c'est là où le bas blesse oh il est bon quand même oh ce talent j'avoue c'est c'est chaud c'est insane pas du tout non tu es pas ma 0-5 là t'as rien fait il y a 16 points voilà t'es prêt je prends je prends il y a 16 points mais j'ai pris que 2 3 je vais prendre ça pioche hein ça pioche hein putain ça fait que ça quoi de piocher une au dessus et il la garde ok comme Christine il faut poser une 2-3 et piocher une petite carte ça c'est chiant franchement la jument de la houe le spell pierce là c'était relou ah je me suis dit je me suis dit j'y vais il la veut pas c'est un bon signe ça où est-ce qu'il y a du petit si c'est possible si c'est possible il faut vérifier quoi ah ouais ça met 5 points ça ça met 6 francs ça ah je force ouais bah il faut y aller là de toute façon oh putain chaleur oh il a tout est-ce que je peux mourir dans le tour franchement je crois que t'as pas assez de mana pour me tuer dans le tour putain faudrait que t'es land alerte rouge plus 7 plus 7 c'est jouable ah non je prendrais que 13 je suis pas mort ah putain chaleur tu me tupiles c'est chiant oui effectivement je tupiles ah bien joué tu peux ch'un spell ou pas ok c'est dur tiens il faut vraiment des cartes clés par contre ouais en fait on s'encague de ton board enfin on s'encague dans la mesure du possible on peut pas tout le temps s'encaguer non plus c'est pas forcément vrai difficile hein j'ai pas beaucoup de sides je me rends compte contre toi moi non plus en même temps je suis un deck improbable ouais toi t'es un deck all in c'est à nous de nous adapter non mais pour toi je veux dire c'est normal de pas avoir du side tu vois tu dis qu'est-ce que je rentre contre des 0.5 ouais après si le format marche et que ton deck est méta bah les gens s'adapteront juste ça ça fait mal le mouligan ça j'ai mouligané toutes mes mains depuis le début et je vais mouliganer celle là parce que j'ai qu'un terrain je fais face aussi au malheureux mouligan au désespoir bah au malheureux mouligan j'appelle ça comme ça moi un format mouligan du coup bah c'est dommage on va pas mouligan le format mais juste c'est un format où les mouligans arrivent souvent quoi ça dégage le format je garde pas j'en prends un autre au chiot ah putain chaleur tu loupes ton land drop ouais et gros pourquoi tu gardes une main à un land ah parce que ça coûte rien ce que j'ai en main ah ouais non mais d'accord mais faut que t'es trois manas pour gagner quoi ouais mais je me dis je peux en piocher deux tu vois ouais tu gardes pas une main à l'ombre dans ce déclat ok putain chaleur bon c'est pas fini non c'est jamais fini mais ça va pas t'aider quoi allez tiens tu te prendras à faire le fanfare un coup de de trilobit ça fait trois coups de bit pardon ouais ça fait ouais c'est ça quelque part mais en un coup je sais pas s'ils sont si bien que ça c'est marigolugubre c'est marigolugubre pardon ils commencent à me péter les couilles tu vois c'est marigolugubre marigolugubre ouais c'était un blocable là j'aurais pu te mettre zéro mais gratos c'est vrai c'est vrai ouais le mec il va juste draw des cartes il peut pas ender dragon bah ouais pourquoi j'y vais là le mec met tout en plus il me respecte pas tu sais que si tu me touches dix fois avec une zéro trois j'ai perdu ça fait deux règles dans magic on l'a dit pas parce que tout le monde la connaître c'est ce qu'on appelle les marqueurs honte à un moment donné je vais piocher un land et huatli ou alors un land et huatli rouge c'est terminé vol je vais prendre ça dans ma tête quoi ils sont où les marais les montagnes bah lui il est mort lui lui il me mettra plus un point je fais juste mourir aux marqueurs honte et bah ouais hein go parce que en plus de pas piocher de land j'en pioche vraiment pas quoi en plus j'ai pas de deuxième montagne donc quelque part t'as un peu de répit après c'est juste quelque part ouais c'est des trois quatre ouais trois par ci trois par là allez dive down t'en meurs d'envie oh le play quoi bon vas-y tu l'as sauvé bah je fais rien de toute façon donc autant garder mes 0-4 en vie mais putain chaleur quoi oui ah vende bar putain j'aurais pas dû faire le play de la grille en même temps j'ai déjà remoulé galacis et je commençais merde ah yes bon j'ai eu le temps de sculpter ma main je vais pas te mentir bon j'essaie quand même c'est la moindre alerte rouge j'essaierai de dire non si tu vois ce que je veux dire bah bien joué je crois que c'était mon créneau j'en aurais pu là tiens je te l'ai donné pour voir quoi en même temps si je fais pas ça je fais rien non mais oui c'est sûr je pense que tu perds à partir du moment où tu gardes main à land tu ne le savais pas mais tu étais déjà mort putain j'aurais pu en piocher quand même parce que 1 c'était bien et 2 c'était parfait effectivement tu peux piocher des landes et faire mentir les stats mais ton keep est pas bon ah j'aime pas ça 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 met des points donc on veut pas non il est tombé dans mon piège il est tombé dans le bait en plus chaque contre rapproche te racont crépitant de de la mort de ma mort bon bah là c'est terminé si t'as un contre-main j'ai perdu ouais j'ai un contre-main je te crois pas ok pourquoi tu me demandes alors je t'ai pas demandé j'ai dit si t'as un contre-main j'ai perdu ah ok et si t'en as pas j'ai quand même perdu ouais ça va ah putain chaleur c'est vrai que ça faisait chaud attaqué par les dragons là ah bah 3 coups 3 coups de drake c'est pas grave ça c'était le deck pour rigoler maintenant je suis enlevé allez let's go c'est con qu'on fasse un miroir du coup mais non on fait pas un miroir ah non t'as pas le deck chef c'est vrai non je joue pas le deck d'une parfait oh putain tu sais sur quoi j'allais taper sur grulminguez grulminguez c'est pas du tout fort jour on ça ça sera pas bon au forgeron enfin ça serait bon au forgeron mais trop bon quoi ah t'as un pot de le 4 plus restreint quand même c'est vrai mais tu sais qu'à terme si le format vraiment vit dans 3-4 ans ça sera plus fort le forgeron que le standard surtout si en historique ils rajoutent brainstorm ah bah ouais et s'ils font n'importe quoi comme ça ah je vois que j'ai 23 messages par exemple le pigeon c'est plus dégénéré que d'autres formats quoi ouais c'est clair déjà le popper quand tu vois ce que ça fait déjà le popper oh j'ai l'impression de jouer standard de l'époque ça fait plaisir un peu oh j'te mets un c'est gratuit oh j'y vais Val et j'ai pas d'elfe dans mon deck t'as pas d'elfe dans ton deck non c'est dommage non c'est pas trop de place je pense qu'il y a toujours de la place pour un elfe oh y'a mot vous on lui fera une petite place à l'elfe oh le chat oh c'est combo tu le mets au cimetière wow amazing je sais pas si je le mets au cimetière non non mais oui je rigole mais en vrai ça a aussi ce petit upgrade là si jamais tu veux pas le piocher au pire il est là pour plus tard ouais j'ai pas le piocher d'ailleurs pas l'attaque oh putain il a l'embuscade c'est horrible ça c'est 5 points bien donnés ça c'est 5 points ouais ils font plaisir quoi ok oh je trouve pas qu'abra c'est méchant ça ah bah attention sinon j'allais très 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 vite mourir ouais c'est vrai euh je suis pas taqué en vrai je crois j'adore les 3-2 ça me va ah je suis pas qu'abra qui vient d'annuler mes plans en même temps je fais une sortie mana ah merde écoute je vais prendre ce trade voilà prends donc j'ai encore plein de terrain dans la main et je te rassure j'en ai 3 aussi c'est bien c'est un format land ohlala il a assemblé la combo tellement rapidement en plus voilà elle est bien ma main ah c'est super ça va là ah c'est super c'est génial j'ai l'impression qu'on fait tous les deux rien mais toi un peu plus ah c'est un peu ça hein ouais j'ai moins de land là ah non ouais non j'ai un land de plus là si c'est pas un land que t'as en ta main ah et j'ai plus de land même euh ouais après j'ai trouvé tous mes elfes et toutes mes druides c'était chiant j'avoue ça met quand même le marqueur ça c'est fort est-ce que ça sert que je remette mon chat là non ? bah si ça t'aurait permis de faire chat four tous les tours ouais je peux le remettre plus tard je veux dire tu peux le mettre pendant ce tour mais euh faut pas t'en priver de le faire tous les tours quoi ouais sauf que si tu le remets pendant ce tour tu vas engager ton four en rituel enfin pas à la fin de ton tour ah bah non du coup tu l'as pas remis t'as perdu un coup là ah ouais ? bah si tu le remettais fin de tour t'avais ton four qui était dégagé et à la fin de mon tour là tu pouvais chat four ah à la fin de ton tour ah ok ouais j'ai jamais joué euh euh chat four donc j'avoue que ouais c'est pas très grave hein je vais sûrement perdre des triggers ça ça arrive après la guerre quand même on peut pas jouer à umbercliffe dans ce format rappelle-moi euh c'est un co c'est une commune umbercliffe je crois c'est une bonne commune quand même ouais très très bonne commune non en fait t'as perdu un seul trigger donc c'est pas gênant d'ailleurs si tu veux pas attaquer avec t'es pas obligé de le rejouer ok ouais ouais je mets une 3-4 hein c'est bien ouais mais c'est de la value tu récupères quoi là un chupacabra ouais je vais concéder je pense ah ouais j'aurais dû d'abord t'attaquer parce que si tu bloquais je vais récupérer marche-branche oh t'arrives après la guerre toi ah bah toi t'es très bien attendu monsieur monstrosor ouais malheureusement mais c'est bien contre chat contre chat four ce monstrosor ah bah piétinement c'est bien bah 5 oh faut faire la sortie tour 1 elfe tour 2 grumgully tour 3 mohou j'ai vu que j'ai pas vu grumgully ni l'autre je me suis dit bon ça va ouais ça passe il s'est fait il s'est fait il a pris un mollard dans le coin de la gueule le monstrosor avec les chicots pourris du chupacabra il a fait roi et il est mort il fait vraiment ce cri chupacabra il fait roi 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 bien joué je concède je viens de drop 1 land ah yes bien joué c'est bien ça fait exactement ce qu'on veut que ça fasse c'est beau on s'est dit ça devrait faire ça et bah ça le fait oh c'est marrant ça me montre plein de cartons rouges comme si je les avais pas alors que tu les as oh ah mais moi aussi pourquoi ça fait ça et si je les enlève elles vont pas dans mon side mais what c'est pas grave le jeu est pas encore prêt le jeu est pas prêt pour ça alors je vais voir si on est bien parce qu'on est en standard remet en historique regarde tu peux cliquer où ça ah non tu peux pas j'ai cliqué sur mon deck et il y a marqué standard mais je peux pas le bouger ah ouais bon toi tempi bon je vois avec les cartes parce qu'on va qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que tu rendes contre moi je crois que j'ai aucun side contre toi mon side c'est mon main deck t'as pas des interactions juste euh non interagir c'est bien bah contrainte c'est nul cri c'est nul vol de l'été c'est nul retour à la nature c'est nul il y a de brontodonte ça me fait des bêtes pour bloquer brontodonte c'est pas mal ça tue rythme de la forêt attention ah t'as rythme de la forêt ah ouais ah ouais ah du coup j'ai deux cartes de plus je m'énerve euh renaissance de l'aîné je crois que c'est pas c'est pour toi non c'est poif quoi que en l'endgame c'est bien ah tu as sacrifié ton elfe et moi j'aurais payé 5 je vais faire ah yes ah et du coup je les ai enlevées elles sont pas dans mon side donc je peux pas les remettre là vu que j'ai enlevé les deux mais tu comptais pas les remettre de toute façon bah si j'ai un doute euh j'en ai plus faut que tu sois sûr quoi bah moi aussi j'ai j'ai du mal à sider pas parce que j'ai pas de side mais parce que encore une fois ces decks là ils sont un petit peu tu vois là genre le deck tour 1 elfe dans grungully dans mohou quand tu commences à toucher à cette shell là ouais c'est dur c'est vrai qu'il fait un peu moins de trucs tu vois shell michelle c'est une moitié de shell nous aurons une michelle et bah c'est un domaine de merde je garde un land je sais que ça va monter non tu gardes pas un land c'est pas vrai je sais que c'est faux j'ai encore une main de merde mais je garde ah oups bah j'en ai marre j'ai mouligané toutes mes mains depuis le début de la partie donc j'avoue c'est pas fameux oh putain je suis d'azolé vol quoi donc c'est pas grave achat four c'est beau c'est le top lake top lake écoute je vais essayer de te battre comme disent les anglais go bigger oui en plus il miaule et tout ce con là ce con de chat ce con de chat enfoiré enfoiré de chat oh je suis trop fort je le déteste ouais ça c'est fort bah ta main ta main elle était bien genre tu m'as dit que ta main de départ elle était pas folle mais j'ai bien pioché ah t'as pioché chat et four non j'ai pioché deux four ah double four pas mal aussi mais donc je joue 12 cartes explore j'en avais pas tu vois c'était surtout pour ça je garde une main à 3 land avec que des drops 3 et plus je me dis bon je vais peut-être piocher des drops 1 et 2 ou alors je vais peut-être piocher un quatrième land non 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 ni l'un ni l'autre j'ai pas pioché le quatrième land et j'ai pas pioché de drops 1 et 2 comme quoi la vie des fois c'est un flanc rythme ça se cumule je crois ouais rythme ça se cumule la vie est un flambi voilà sachez le la vie est un la vie est un prout des fois ah du coup c'est une 3-3 ice là si tu veux ouais j'ai pioché un drop 2 au tour 4 mais ça va oui ça va ou pas un petit chat ouais maintenant en plus avec four tu peux avoir un blocant quand t'attaques c'est rigolo est-ce que tu pouvais pas un four non ouais on va peut-être bannir four dans ce format quand même franchement je l'ai dit moi quand t'as dit chat four j'ai dit hum ouais c'est vrai que c'est un peu fort et encore que la version d'June sera beaucoup moins stable que ta version mais vous pouvez jouer chat four mayemdévol c'est pas très fort pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent build après ça se fait facilement disrupt faut trouver les cartes peut-être qu'il faut jouer des griffes racleuses dans tous les sides le mec l'extrémiste alors vous jouez 4 griffes racleuses tout le monde non mais peut-être enfin tu vois je sais pas peut-être que c'est le bah c'est une solution parce que si t'enlèves les chats la synergie est très faible t'as pas de Wador ou de Oko ou de Méchant Loup donc bon Todonte c'est bien ah c'est pas mal c'est bien Todonte ah mais t'as pas de mana ah non j'suis pas de mana bah de toute façon t'as deux fours donc j'y comptais pas quoi ah pas d'attaque je t'ai dit go bigger attends j'suis pas assez big j'ai un autre plan de jeu j'ai un autre plan de jeu j'ai un autre plan de jeu ah vraiment alternatif tu vas voir je vais te le montrer il va te plaire c'est vrai qu'il vaut mieux garder en bloquant quoi il vaut mieux garder en bloquant tes trucs ouais bah ouais du coup vu que t'as deux fours t'es machin là enfin sauf ça dépend ou alors t'attaquerais pas avec ton chat mais ouais dans tous les cas t'attaques pas donc oh ce que je dis c'est de la merde voilà arrête toi un peu va le merde ouais je sais pas pourquoi je parle là putain mais pourquoi tu parles tiens tu fais quoi contre ça salut oh je peux pas débloquer bah ouais j'ai des craies vert il va falloir les trouver vite voilà c'est ça oh là là après ta jumeau mais techniquement que 3 par tour ouais c'est vrai non mais je dis pas que c'est ultime mais ça marche bien sachant que j'ai déjà à 27 bientôt 29 si je trouve tous mes fours t'as jumeau mais qu'un ouais c'est vrai dit comme ça ça fait pas rêver c'est bien ouais jumeau c'est bien oh yes fort ça j'ai arrêté de pucher des langues merci ah moi je suis chaud putain chaleur qu'est pitain des chaleurs allez tu peux la bloquer ça rappelle moi non je peux faire mieux je peux la laisser passer en bon plan oh putain il a tout son side quoi mais en vrai c'est nul dès que t'as deux fours le brontodonte c'est une daube le daubodonte mais c'est vrai en vrai est-ce que je peux te tuer avant que tu me tues franchement je crois pas c'est dur bah il te reste 5 tours on vole ouais en vrai je peux tuer un four pour ralentir le process ouais mais c'est perdre une bête oh mais putain quoi yes tu vas peut-être l'emporter sans déconner bon bah on joue ça quoi fine poker tu peux rien reprendre c'est une 3-4 ouais c'est comme ton brontodonte mais sans effet dans ce spot vu que mon brontodonte n'a pas d'intérêt à attaquer il y a moyen que je gère un four ouais c'est une catastrophe et du coup t'as 9 tours 8 7 6 5 vous comptez là si tu pioches encore 4 ou 5 lampes d'affilé je pense que je gagne cette game et j'espère que je vais arrêter parce que là ça commence à faire j'ai activé le bon au moins ouais ça va ok allez petit chien chien 5 points 5 poules oui parce qu'il est vert et noir ce con ce con il a la mauvaise idée d'être noir putain oh là là cette bonne jument c'est vrai qu'il aurait pu être vert allez je vais cibler la jument faux ouais tu vas pas pouvoir ça m'emmerde un peu que t'aies cibler mon mohou mohou et ouais pour cette raison là ça m'emmerde un peu oh yes t'as perdu 3 tours d'un coup voilà je vais m'en sortir je prends l'ascendant ah c'est bien et bah ouais putain je crois qu'il me faut 6 ou 7 tours pour te l'étale c'est horrible c'est mal pensé cette histoire ah moi je trouve ça bien pensé même parce qu'en plus je peux sacrifier autre chose que le chat et utiliser les foot pour gagner des peums ouais 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 c'est vrai mais si tu sacrifies pas le chat je gagne des tours je réfléchis qui ? qui ? j'ai trop de cartes noires je crois dans mon deck quand je vois là je suis Mandelian ah ah bah j'attaquerai plus il me reste 5 tours est-ce que je peux gagner des pefs dans mon deck ? non je le crois pas oh yes j'avais plein le cul ah mais tu gagnes des pefs si je t'attaque avec 3 créatures t'en bloques 2 tu gagnes 2 tours tu m'en tues 2 mais derrière je te bourre mon gars c'est un risque que je peux prendre ok ouais je suis très content j'ai pas gagné là ? je crois pas enfin tu auras gagné à la fin de mon tour quoi si je te tue pas le tour d'après ouais t'as gagné probablement je prends 2, 3 ah mais non putain ah mais si t'as gagné je suis con mais non mais je croyais que je prenais que 1 moi mais non je prends 3 donc j'ai perdu enfin c'est 3 enfin c'est 1 enfin c'est 2 ah mais non je suis mort ça a pas l'air bon là de laisser passer ça ah ouais t'as raison je suis mort bien joué bien joué oh j'avais pas compté quoi en vrai tu fais pas une ressortie parce que sinon sinon je suis pas bien quoi chafour imbattable out to beat chafour joué chafour ouais non en vrai je pense que c'est imbattable genre les archétypes comme monored très aggro ça doit pouvoir le faire mais oui ouais mono bleu tempo aussi je sais pas trop si c'est vraiment problématique on réfléchira à le ban on coupera la racine pourrie du format voilà mais en tout cas je suis assez content parce que tout ce qu'on a voulu faire marche ouais c'est clair dans l'idée t'as pas trop de chance t'as pas trop de chance toi juste sur des grules sur tes sorties bon j'ai pas fait elf dans grungully dans mohou mais après si le deck il fait que ça c'est qu'il est pas assez bien quoi ouais après c'est des ébos en fait là c'est pour ça on dit on a du mal à décider c'est justement parce que les decks sont très optimisés dans leur plan de jeu et ne prennent pas en compte la méta si la méta par exemple du forgeron c'est forcément chafour on la prend en compte main deck parce que c'est le deck attendu et du coup là vous transformez tous les decks il y a un plan de jeu beaucoup moins all-in mais beaucoup plus responsif donc ça devient enfin le format n'a plus rien à voir en fait c'est jusque là comme on connait pas on a pas assez testé les gens ne testent pas assez on peut pas savoir encore les tenants aboutissants en tout cas j'ai un par tout propre chafour on rigole on dit que c'est trop fort mais il suffit que tu mettes de l'anticimetière et le deck est vachement moins fort puisqu'il n'y a pas d'angrulle mais on aurait pu mettre des griffes racleuses il y a des totems sentinelles aussi qui exilent les cimetières il y a pas mal de moyens de gérer Jumant d'Eliane on a vu en fait que c'était une plaie voilà si j'ai force et fort je 4 Jumant d'Eliane et le mec il va faire une tronche de 6 pieds de long je vais débattre de quête ça vous pouvez pas ça c'est interdit nous en mettez une mais voilà je veux dire en vrai il y a des solutions pour tout et j'espère que ça vous donne envie d'essayer de builder de trouver le deck craqué du format de vous amuser et puis c'est cool et effectivement on fait un partout c'est cool alors j'ai une question Val je t'écoute est-ce que la givre de Pellaka est jouable en historique ? je crois que ça prend en compte la rareté arena si ça prend en compte que la rareté arena on peut pas parce qu'il faut savoir que givre de Pellaka ça a été un coût vu un temps et franchement ça donne envie de ramper quand je vois ça ouais c'est vrai dommage une autre fois peut-être j'ai espéré une autre ils vont l'arréditer dans Terros en un coût je fais yes c'est-à-dire que tu peux pas jouer l'ange de Sera de Sera alors pardon de Sera l'ange de Sera il existe ah ouais ah si l'un coût c'est bon ben tu peux pas il a été rare avant si tu prends en compte ça pour la givre ah non faut que ça ait été édité au moins une fois en common ou un coût c'est la règle des formats des formats budget et ben écoute on y réfléchira on demandera à Xav et Valarita ce qu'ils en pensent mais je pense qu'ils vont voir givre de Pellaka ils vont dire ouais on veut pas trop de sa chaîne ou quoi en vrai quand tu vois Chafour jouer 4 givres de Pellaka ça me pose pas de problème quoi oui tu te sens beaucoup moins coupable tu te dis non ça va j'ai pas un problème de power level quand je sais qu'on peut jouer mono raid cavalcade ou mono blo tempo tu vois ouais exact en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu ce petit trick rose moi si tu peux supplémentaire voilà donc n'hésitez pas encore une fois à venir nous voir sur Twitch tous les lundis à 20h pour le rose moi pour gagner des cadeaux 30€ chez MagicBazaar ça fait quand même plaisir si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook les réseaux Discord dans la description si vous voulez contacter Xav du coup son pseudo c'est Xav XAV majuscule apostrophe pardon sur Discord il a un avatar Chandra actuellement vous le trouverez assez facilement sur le Discord ValetPL il a également créé un Discord à part qu'il est en train de bien façonner normalement pour que soit tout propre donc vraiment un super taf histoire d'avoir un lieu autre que le Discord ValetPL pour échanger sur ce format parce qu'il y a beaucoup de choses à dire si ça vous intéresse et du coup plutôt que d'avoir plein de salons au milieu d'autres un serveur Discord dédié si jamais on a le lien d'ici là on vous le mettra dans la description je pense qu'on l'aura d'ailleurs et puis voilà écoutez comme d'habitude pouce bleu, partage, commentaire, abonnement ça nous soutient ça fait plaisir surtout n'oubliez pas c'était De La Bélogie C'est ça , boxe, ça... c'est ça